Paradisiens, paradisiennes, bienvenue dans votre tout premier numéro de micro-trottoir avec votre présentatrice Rosa Canté. Aujourd'hui, nous sommes à Kipler, comme vous le constatez, à la rencontre des citoyens du paradis pour connaître leur avis sur une question qui fait la une des réseaux sociaux. Selon vous, est-ce que la Guinée est un paradis ? Si oui, pourquoi ? Sinon, donnez votre avis. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous vous appelez ? Barry Ousmane. Monsieur Barry, alors selon vous, est-ce que la Guinée est un paradis ? Non, selon moi, ce n'est pas un paradis d'abord. Ça peut être, mais maintenant, ça ne l'est pas d'abord. Pourquoi la Guinée n'est pas un paradis ? Parce que celui qui est dans un paradis ne souffre pas. Mais par exemple, moi, je souffre d'ailleurs. Vous souffrez comment ? Je souffre difficilement de troubles, même en manger. Je ne me connais pas, je ne mange pas bien. Des fois, il n'y a pas de courant. Je vois l'emboutillage. Il y a tous les problèmes du monde en Guinée. Donc, si c'est un paradis, moi, je n'en prouve pas. Est-ce que vous connaissez la personne qui a dit que la Guinée est un paradis ? Non. C'est Azaia qui a dit que la Guinée est un paradis. Donc, selon vous, il a tort ? Il a tort. Parce que d'ailleurs, lui, il connaît d'autres pays qui n'ont pas la Guinée. Il n'a qu'à faire la comparaison lui-même. Qu'est-ce qu'il faut pour que la Guinée soit un paradis ? Donc, pour que la Guinée soit un paradis, ce n'est pas des théories. C'est la pratique, c'est qu'on travaille. Si on travaille, on peut rendre la Guinée un paradis. Mais théoriquement, on ne peut pas rendre la Guinée un paradis. Parler seulement, dire que c'est un paradis, parce que tu veux parler de bonnes paroles. Il faut prouver, il faut travailler pour que la Guinée devienne un paradis. La Guinée peut devenir un paradis, bien sûr. Mais si on a la volonté, on travaille, on rend la Guinée un paradis. C'est ce que d'ailleurs, nous, on souhaite. On veut que la Guinée soit un paradis, vraiment. À notre temps, d'ailleurs. Mais ce n'est pas dans la théorie. La Guinée est un paradis. Est-ce que selon toi, la Guinée est un paradis ? Je n'ai pas en tout cas, mais la Guinée est un paradis. La Guinée est un paradis. La Guinée, même si c'est un paradis, je ne peux pas faire. Quand je dis que la Guinée n'est pas, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire, je ne peux pas faire cette manière. Je vous en prie. J'ai déjà mis les gens, je vous ai mis à l'œil. Est-ce que vous avez appris le paradis ? J'ai appris le paradis. J'ai appris le paradis à l'âge. Est-ce que vous avez appris le paradis au paradis ? Je suis le paradis mais je ne suis pas là. Je suis un peu plus grand, mais je dois garder ça. Je suis un peu plus grand, mais je dois garder ça. Bonjour Monsieur. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Tissé Nabi. Tissé Nabi, j'ai une question à vous poser. Oui, madame. Selon vous, est-ce que la Guinée est un paradis ? Bon, selon moi la Guinée n'est pas un paradis. Et pourquoi ? Parce qu'on souffre, on ne voit rien, rien ne bouge. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, les états de route aussi ne sont pas bons. Selon moi, la Guinée n'est pas. Est-ce que vous connaissez celui qui a dit que la Guinée est un paradis ? Je ne connais pas, c'est son avis. Selon vous, celui qui a dit que la Guinée est un paradis, il a tort ? Selon moi, il a tort, parce que nous, on ne voit rien. On ne voit rien, on souffre seulement que de la souffrance, franchement. Selon vous, la Guinée n'est pas un paradis ? Non, la Guinée n'est pas un paradis. Merci. Selon vous, est-ce que la Guinée est un paradis ? Quelque part, ça dépend. Je peux dire oui et je peux dire non. Oui, pourquoi ? Oui, pourquoi ? Avant tout, je suis chez moi, je suis libre, je rentre l'air voulu, je sors l'air voulu. Le peu que je gagne, je mange à ma faim. Et non, pourquoi ? Non, pourquoi ? À l'air, là, franchement, ça ne va pas chez nous. On a tout le problème du monde. De part, on disait qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant. À un moment passé, on avait pensé que ça va, ça s'est déjà réglé. Mais voilà, on revient encore sur les mêmes problèmes. Problèmes d'eau, problèmes courants, au marché, tout le monde s'est plein. Et normalement, la Guinée est un paradis. On a tout ici. Normalement, on a tout. Mais je ne sais pas, peut-être, on n'a pas eu d'abord la chance d'avoir quelqu'un qui peut bien contrôler. Donc, la Guinée est un paradis ? Oui ou non ? Oui et non. Je vais toujours vous dire, c'est oui et non. Oui, parce que je connais le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Si tu es un étranger, directement que tu vas pencher, chez moi, c'est un paradis. On te montre vis-à-vis que tu es un étranger. Donc, de ce côté, tu vas dire oui. Mais de l'autre côté, ça ne va pas. Ongyarama. Ongyarama. Qu'est-ce que tu as? Souleymane Serif. Ongyarama. Souleymane Serif. Alors, monsieur Souleymane. Non. Nini Ibéin, n'awo la Guinée ko al-Djanna. Est-ce que, selon vous, la Guinée est un paradis ? La Guinée ko al-Djanna, bila al-latek la Guinée. Kono, si taillez golle à la, la Guinée are in al-Djanna. Si taillez golle à la, la Guinée are in al-Djanna. Si taillez golle à la, la guillée, nous voulons, y a marjamwa, y a marjamwa, y a marjamwa, y a marjamwa, puis y a marjamwa, y a marjamwa, la guillée, a marjamwa. Kono, si taillez golle à la, la guillée are in al-Djanna. Donc, selon vous, la Guinée est un paradis ? Bien sûr. Selon moi. Donc, celui qui a dit que la Guinée est un paradis, la personne a raison ? Oui, il a raison. Merci. Monsieur Abdulgadiri, est-ce que, dans Nini, l'un-Djanna a raison? Non, l'un-Djanna a raison. Pourquoi est-ce que, dans Nini, l'un-Djanna a raison ? A gente, où est-ce que dans Nini, l'un-Djanna a raison ? Quelle est-ce qu'il s'actime ? Oui, je travaille à Nini, qui est-ce qu'il s'actime. Tu ne suis-ce qu'il s'actime ? Je ne suis-ce qu'il s'actime. Donc, je trouve que, je suis-ce qu'il s'actime. Les personnes qui aient des payages, on se s'actime qu'ils s'agenda, et on s'en prévise d'é容. C'est parti. J'ai besoin d'émergements. J'ai mobilisé des gens, car je suis fortement d'émergence. Je suis toujours une personne qui est très efficace. Je suis de la paix, ni de même pas. Je suis tellement contente, je ne rentre pas. Je vous remercie. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. J'espère que vous avez aimé et on se retrouve très prochainement dans un autre numéro. Si vous avez des questions à nous proposer, pouvez les mettre en commentaire.